Bonjour à tous, je m'appelle César, je suis en dernière année à l'EM Lyon et aujourd'hui je vais vous parler de Godot, un projet sur lequel je travaille depuis 8 mois avec deux amis à moi, Gauthier et Mathieu. Nous sommes partis d'un constat simple, aujourd'hui le numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que l'aviation par exemple, et pire si rien n'est fait, d'ici le 2040 cette part devrait monter à 7%. Avec Godot, nous souhaitons accompagner les entreprises dans la mise en place de pratiques numériques plus responsables. Et ça passe par la réduction de l'impact du matériel en utilisant des appareils reconditionnés. Problème, aujourd'hui les acteurs du reconditionné fonctionnent très bien pour les particuliers mais ils ne peuvent pas fournir plus de 10 ou 15 appareils en même temps. Alors comment faire quand une entreprise a besoin d'un PC et d'un smartphone pour 50, 100 salariés voire plus ? Et c'est précisément là qu'intervient Godot. Nous avons sécurisé des partenariats stratégiques avec des reconditionneurs français qui nous permettent de fournir les volumes nécessaires dont chaque entreprise a besoin. Alors pourquoi notre offre peut-elle intéresser les entreprises ? Premièrement parce qu'avec Godot, les entreprises vont pouvoir demander une flotte reconditionnée complète sans problématique de nombre. Ensuite parce qu'elles vont réduire leur coût d'investissement de 20 à 50% grâce au reconditionné. Et enfin en améliorant leur performance RSE en réduisant jusqu'à 80% l'impact carbone du matériel. Aujourd'hui nous participons au prix MoveJ parce que nous avons envie de concrétiser ce projet entrepreneurial engagé qui nous tient particulièrement à cœur. Le gagné serait à la fois une reconnaissance pour le travail fourni par l'équipe et surtout permettrait de bénéficier d'un accompagnement indispensable pour l'évolution de Godot ainsi que des fonds suffisants par exemple pour améliorer notre plateforme de gestion. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas soutenez Godot.